Pourquoi vous avez décidé tous les deux de vous retrouver en Espagne, malgré tout ce qui s'est passé ? D'ailleurs, ça a choqué la Twittosphère. Oui, je sais, j'ai vu. Je m'en suis pris plein la gueule aussi. C'est vrai, hein ? Mais bon, j'ai envie de dire, je m'en fous, moi. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sortie de tournage, je suis arrivée sur Marseille et il a fallu que j'appelle Valentin. Non, même, j'étais encore en tournage, je finissais mes ITV, j'ai appelé Valentin et je lui dis, j'espère que tu vas bien et tout. J'aimerais vraiment, quand j'arrive sur Marseille, qu'on se voit, qu'on se parle, que je puisse t'expliquer mes choix, pourquoi j'ai fait ça. Et lui, ouvert à la conversation, pas de souci, tu me dis quand tu viens. Il est bien, ce Valentin. Vraiment, pas de souci, n'importe quoi. Ouh, je suis perdue, moi. Non, mais vraiment, c'est un mec parfait. Bref, je suis arrivée sur Marseille, j'ai pris ma voiture, j'ai fait 6 heures de route jusqu'à l'Oré d'Elmar. Et du coup, on s'est vus et là, j'ai pu lui expliquer tout, 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 sans vraiment transparenter à lui. Le avant que je partais en tournage, pourquoi j'étais comme ça, qu'est-ce qui se passait après, pendant le tournage. Et ça m'a fait plaisir parce qu'il était à l'écoute. Et il n'était pas là en mode, ouais, en toast. Il ne te réprimandait pas, il t'écoutait. Ouais, il m'écoutait et même lui, il essaie de trouver des explications à ce que j'avais fait, en fait. Mais est-ce que vous vous êtes remis ensemble ? J'imagine que vous avez passé la soirée, la nuit à papoter. On a passé la soirée, la nuit à papoter. J'ai dormi. Alors, le mec, encore plus parfait, il y a tous ses collègues qui savent tout ce que je lui ai fait. Il m'a fait venir dans l'appartement, il y avait tous ses collègues. Le mec, il rabaisse sa fierté au maximum pour moi. Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bref, pour répondre, non, on ne s'est pas remis ensemble. À Barcelona, on ne s'est pas remis ensemble. Par contre, il t'a demandé de faire un choix. Alors, ce n'est pas qu'il m'a regardé et qu'il m'a dit dans les yeux, alors c'est soit tu ne fais pas les marseillais. En fait, dans la manière qu'il a me parlé, en gros, c'était si tu refais les marseillais, tu sais pertinemment qu'on se remettra plus ensemble. Et je le comprends totalement. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai foiré. C'est maintenant à moi de lui prouver les choses. Je pense que lui, il m'en a assez prouvé, qu'il était respectueux et droit envers moi. Et en fait, je sais qu'il fait Friends Trip. Bien sûr, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le départ a eu lieu il y a quelques jours. Moi, on m'a appelée et j'ai dit à Valentin qu'on m'avait appelée. Et du coup… Ça fait un petit moment que la production, donc la grosse équipe, te court après pour que tu participes à Friends Trip. Totalement. Avec Valentin. Avec Valentin. Sauf que moi, sachant qu'avant le tournage des Versailles qu'on nous reste du monde, c'était non définitif parce que j'étais bien avec W9. Mais ce qui s'est passé, je pense que je suis arrivée à un stade où j'ai envie de prouver à Valentin qu'il n'a pas tort de reprendre avec moi et que je peux, moi, arrêter W9, l'émission qui cartonne le plus en ce moment, pour partir sur Friends Trip. Mais alors attends, c'est un sacré choix, ça. Parce que tu déciderais. Tu vas nous donner ton choix définitif dans quelques instants. Tu l'as ce choix. Je l'ai, oui. Donc, tu quitterais l'émission qui draine le plus de téléspectateurs, qui frôle régulièrement le million de téléspectateurs, pour aller dans Friends Trip. Totalement. Avec Valentin. Je pars du principe qu'un bout d'un moment, la télé, c'est beau. La télé, c'est bien. W9, c'est une production super bien. Je ne critiquerai jamais sur ça. Tu es en bon terme avec W9. Je suis en bon terme avec W9. C'est une émission qui m'a beaucoup apporté. Si aujourd'hui, j'en suis là, c'est grâce à eux. Donc, merci à W9. Mais un bout d'un moment, il faut penser à soi dans la vie. Et il faut penser à ce qu'on veut réellement. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux réellement, c'est récupérer l'homme que j'aime. Bien sûr. Mais est-ce que tu fais ce choix pour toi aussi ? Est-ce que c'est un choix personnel ? Est-ce que c'est toi qui as envie de quitter les Marseillais ? Au-delà du fait, au-delà de Valentin, c'est un choix aussi personnel dans le sens où j'ai l'impression que moi, je n'ai plus rien à apporter à W9. Dans le sens où, tu vois, la télé, c'est beau. On s'éclate. Je ne cracherai jamais sur la télé. Dis les choses comme tu les penses. Et un bout d'un moment, moi, j'ai 24 ans, d'accord ? Et j'ai l'impression que j'ai laissé de tomber mes passions. La comédie, la danse, parce que je m'amuse, parce que c'est kiffant, n'y en a. Et même ma famille, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, W9, tu veux faire quoi ? Tu repars, tu vas faire les Marseillais. Oui, c'est beau, tu t'amuses, tu t'éclates. En fait, maintenant, j'ai envie d'avancer. Et ça peut paraître stupide, sachant que je n'ai même pas un an de télé, alors que je pourrais continuer pendant des années et être bien, quoi, tu vois. Mais un bout d'un moment, j'ai 24 ans, j'ai envie d'avancer dans ma vie amoureuse, j'ai envie d'avancer dans mes projets pro, j'ai envie d'avancer avec ma famille, j'ai envie d'ouvrir un truc avec ma famille, j'ai envie de les rendre heureux, j'ai envie de moins être heureuse, parce qu'au final, j'ai l'impression que je ne suis pas heureuse, quoi. Donc, est-ce qu'on peut dire clairement que ton choix est que tu arrêtes définitivement les Marseillais de W9 ? J'arrête définitivement les Marseillais de W9, pour moi et pour Valentin. Donc, tu as pris ta décision ? J'ai pris ma décision. La réflexion est faite ? C'était une réflexion difficile à prendre, parce que tu penses à des audiences, tu penses à plein de choses, tu pèses le pour et le contre. Pour Friends Trip, ça fait de l'audience aussi. Oui, je suis au courant, mais voilà, les Marseillais, ça reste quand même une sur-membertman. Bien sûr, bien sûr. Mais avec le pour et le contre, au final, de faire ce choix, c'est pour mon bonheur à moi. Ok. Et vous êtes remis ensemble avec Valentin ? Oui. Ah, mais ça fait plaisir ! Vraiment, ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. J'ai été bête, j'ai manqué de maturité, j'ai été un peu influencée, je me suis mis des barrières, mais au final, maintenant, j'accepte d'être heureuse et j'accepte de kiffer ma vie à lui. Tu l'aimes ? Je l'aime. Tu es amoureuse ? Je suis amoureuse et j'ai envie vraiment qu'on partage beaucoup de moments, qu'on parte comme on avait dit, six mois aux Etats-Unis, faire notre vie, lui se lancer dans mannequinat, moi continuer ma comédie, ma danse et kiffer en fait. Et là, pour moi, c'est un vrai truc. Je pense à long terme, j'en ai marre de penser à court terme dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada